... Bonsoir, oui, alors, on va aborder un sujet un peu du cas. Faisons quand même le point rapidement sur l'illusion. Titre officiel, devenu l'illusion comique. Comique ne veut pas dire drôle à l'époque, au XVIIe, veut dire simplement théâtral. Donc l'illusion par le théâtre, ça me paraît très clair, c'est annoncé dans le titre. Pris d'amant, s'est fâché contre son fils, clin d'or, et l'a chassé. Un vieux papa, il en a du remords, et désire le retrouver. Désespérant d'y parvenir, il se rend chez un magicien, Alcandre, qui lui promet de lui faire voir ce que clin d'or est devenu. Pour cela, Pris d'amant doit regarder sans broncher les images qui vont apparaître. On l'emmène dans une grotte. Clin d'or est devenu valet de Matamor, un soldat fonfaron qui courtise Isabelle. En fait, clin d'or est amoureux d'Isabelle et la séduit pour son compte, avec l'aide de la servante Lise, ou Lisette, qui est amoureuse de lui. Les choses à cette époque-là sont déjà très compliquées. Sur le plan sexuel de nos jours, c'est plus simple. Mais il y a un rival. Il l'affronte, le tue, et on le jette en prison. Grâce à Lisette, il s'évade et s'enfuit avec Isabelle. Enfin, clin d'or apparaît au gentilhomme rival, toujours pour Isabelle devenue grande dame, de son maître qui le tue. Désespoir de Pris d'amant, le père voit le fils tuer sous ses yeux, après qu'il l'ait vu être un assassin. Mais à la dernière scène, les morts se relèvent et comptent la recette de la tragédie qu'ils viennent de jouer. La pièce se clôt par le pardon du père et surtout par un éloge du théâtre, puisqu'ici encore, le théâtre dans le théâtre devient théâtre sur le théâtre. Bon, alors, on voit très bien que qualifie Corneille cette pièce directement d'étrange monstre. Effectivement, on peut dire que ce jeu est peu développé sur scène pour une raison très claire dont on va parler aujourd'hui. c'est qu'en fait, on parle évidemment de mise en abîme. C'est un mot à la mode, il revient partout, même quand c'est la plupart du temps incongru. Mais dans cette mise à la... on peut dire en abîme, on va faire appel à la héraldique, d'abord, peut-être, en voyant que dans le planche, dans les planches de ces écus, il y a des quantités de choses qui s'apparentent au théâtre. Il y a... on pourrait presque parler de mise en écartelé centoire. On pourrait parler de... de face, de bande, de bar, de champagne, de pâle, de chef. Il y a toute une série d'éléments de l'écusson qui peuvent expliciter le fonctionnement horizontal de la scène. Et il y en a une particulièrement intéressante qui accolent l'écu en cœur car plutôt que mise en abîme que Gilles a révélée dans son journal il y a très longtemps, les héraldistes parlent plutôt de mise en cœur, c'est-à-dire au cœur du blason. Cette question-là, si il y a mise en cœur d'une pièce avec les spectateurs on l'imagine entourant, qu'en est-il de la mise en bordure où les spectateurs, eux, entourent une pièce ? Et on va s'apercevoir que toute une série, sans qu'il y ait de relations directes de cause à effet, mais toute une série de géographies du plateau s'organise autour de cette espèce d'écriture étrange qu'est l'écriture du blason. Le blason va jouer un rôle d'ailleurs même en poésie à cette époque-là. Le blason du corps féminin est peut-être un des plus beaux textes poétiques sur l'exaltation du corps. Ça va évidemment de la bouche, des lèvres, des cheveux, au sein, au pertui, c'est-à-dire à l'appareil sexuel. C'est un texte sublime écrit par certainement plusieurs personnes et c'est une idée intéressante que, évidemment, l'école baroque va développer, mais peut-être moins que Jean Rousset, professeur à l'université de Genève, que Dallenbach, professeur à l'université de Genève, ont pu dégager. Mais il est à remarquer que Genève est un des grands centres de la ressurgescence du baroque analytique, c'est-à-dire qu'on l'analyse d'une façon étrange et que ça porte des fruits. Une de mes mises en scène, je l'ai faite à partir d'une lecture d'un texte très court de Rousset sur Mme Bovary que j'ai appliqué au chandelier de Musset et qui fonctionnait admirablement. Donc, voyez que les universitaires ne travaillent pas pour rien. Ils peuvent travailler pour nous, parfois. Reprenons maintenant la position de cette mise en abîme qu'on va utiliser encore pendant un certain temps. Et reprenons Jacobson et ses six chapitres de la transmission. Il y a pour lui le poétique qui comprend les motifs et le conatif c'est-à-dire le cœur et la raison. Car le poétique n'est pas qu'une question de sentiment c'est aussi une question de raisonnement. Le quatrième c'est le fatigue c'est-à-dire le contact comment le code s'établit et peut être capté par le public qui ne le connaît pas. Car en effet le théâtre a cette particularité il n'y a pas de code théâtral. Ou alors il est extrêmement limité chaque pièce crée son propre code et doit donc dans son écriture faire comprendre au public faire connaître au public même le code à employer. Ça c'est un problème extrêmement important. Vous avez des pièces des quantités de pièces qui ratent complètement leur objectif parce que le code est indéchiffrable ou en tout cas incompréhensible pour celui qui tente de le déchiffrer. C'est ce que permet notamment ce code étrange du théâtre dans le théâtre qui va nous requérir quelque temps ce soir. Il y a enfin le métalinguistique qui apparaît qui est par exemple le dictionnaire, le vocabulaire, c'est-à-dire tout ce qui va fonder un texte en l'espèce. et en même temps les styles tout ce qui est disons d'un point de vue très compréhensible une formalisation et en même temps une informalisation. Cette question est récurrente dans le théâtre. J'ajouterai moi à Jacobson excusez du peu trois chapitres ce que j'appelle le rhématique ce qui s'appelle le rhématique c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la référence du référentiel de la côté du théâtre de la matérialité des mots c'est extrêmement important au théâtre. Cette question elle est dominante d'autant qu'elle comprend deux aspects un rhématique mémoriel je me souviens de telle chose et un rhématique citationnel parfois les deux se conjuguent. Je cite souvent cet exemple pour que vous compreniez bien j'étais en troisième année à l'école du Maï à l'époque avant de partir en France et j'avais un instinct formidable Jetron il s'appelait et il nous disait on étudiait le futur il nous disait simplement cette phrase plus tard quand vous serez grand ne dites jamais à une fille je vous épouserai dites lui je vous épouserai j'ai compris la différence fondamentale entre le futur et le conditionnel que je me suis mis jusqu'à maintenant à point d'honneur à utiliser donc cette question du mémoriel et du citationnel j'ai la mémoire de ça mais je suis capable de le citer c'est pas la même chose il y a des mémoires qu'on connait chez Proust qu'on est incapable de citer pour mémoire et il y a des mémoires et il y a des mémoires de citations qui tout d'un coup se transforment en mémoires par exemple les deux madeleines les deux tranches de madeleines qu'ils trempent dans deux tés différents à un moment donné cette question elle est fondamentale au théâtre c'est qu'il y a deux temporalités qui vont se trouver exacerbées et on peut dire que le théâtre psychologique va essayer de n'utiliser que la mémoire mémorielle qu'on va aller rechercher dans les très fonds du comédien l'acteur studio par exemple etc. alors qu'une mémoire brechtienne accentuée plutôt sur la mémoire citationnelle utilisera la mémoire mémorielle uniquement comme déclencheur et l'alternance entre les deux va être un élément de la théorie brechtienne cet élément est extrêmement important à vérifier dans ses pièces je donne des petites généralités avant pour bien comprendre après ce qui est plus compliqué c'est ce fameux théâtre dans le théâtre un spectacle d'être théâtral c'est ce qui en contient un autre dans le cas dans simplement le théâtre dans le théâtre c'est par exemple l'histoire de prix d'amant cache la pièce qui est censée jouer clin d'or alors alors la contient peut vouloir dire la cache tout ou partie ou peut vouloir dire l'exib tout ou partie et là vous avez affaire à des oeuvres extrêmement complexes aujourd'hui on travaille plutôt sur l'oeuvre je dirais synchronique le théâtre d'aujourd'hui est censé représenter ce qui se passe aujourd'hui grave erreur car il ne fait plus appel à aucune mémoire il ne fait plus appel qu'à un réflexe et non pas à une réflexion le théâtre diachronique le théâtre qui s'installe historiquement dans le temps a une portée évolutive beaucoup plus grande qu'on ne le croit généralement elle est même ce qui ce qui va dominer l'évolution du théâtre et par là même le reflet de l'évolution de la société l'oeuvre diachronique néglige le présent sur scène s'appuie sur le passé pour mieux inventer le futur car le futur ne peut s'inventer qu'à partir d'un vécu accepté d'un vécu intégré et non pas d'un vécu immédiat la médiatisation du vécu est un facteur extrêmement important pour comprendre le présent on ne comprendra jamais le présent à partir d'une oeuvre qui se passe au présent on ne le comprendra qu'à partir d'une oeuvre qui se passe au passé au passé où dans un temps narratif passé pas au passé historiquement bêtement dans l'histoire dans la diégèse comme on dit dans le récit non au passé dans la forme dans l'écriture ou alors dans un passé d'étrangeté c'est à dire c'est à dire qu'il y a une écriture au premier degré qui vient quelque part court-circuiter mettre en cause une écriture au second degré un auteur écrit une pièce mais il va citer une grande partie la grande partie d'un texte d'un autre aussi comme une pièce dans la pièce et cette question deviendra fondamentale pour échapper à cette dictature du présent qui est la plus la plus bête de toutes car elle ne conduit qu'à la consommation et c'est tout or Dieu sait si la consommation de nos jours est perturbante enfin il y a des oeuvres palimpsestes c'est celle dont on va parler c'est les oeuvres dont on est face tout ou partie pour imprimer autre chose à la place et bien le théâtre dans le théâtre se présente comme une activité de palimpseste on a une pièce mais prenons le cas de Pris d'amant on aurait Pris d'amant qui évoquerait avec logique une suite d'idées même en allant voir un magicien qui le renseignerait sur ça non le magicien va effacer cette pièce là et en montrer une autre celle qu'il aurait raconté s'il était resté dans l'écriture au premier degré et il va montrer ce qui se passe réellement sur une pièce une autre pièce de théâtre en quelque sorte une autre scène de théâtre en quelque sorte mais sans dire que c'est une autre scène de théâtre ce qui fait que le spectateur naïf ce qui est une qualité ce que j'appelle le public c'est le spectateur qui s'efforce d'être naïf qui se dit tout ce que je vois sur scène j'y crois le spectateur que j'appelle faisant partie du public c'est le professionnel le spécialiste celui qui alors c'est bien dans l'après coup de la représentation mais s'il fait intervenir ses réflexes dans la représentation la représentation pour lui n'a plus lieu alors il peut dire cette pièce est mauvaise non c'est lui le spectateur qui est mauvais il faut bien savoir ça ça c'est une question extrêmement importante il y a donc dans la pièce enchassée comme on dit celle qu'on ajoute une contrefaçon ou une contrefiction il y a toujours un caractère de pastiche contrefaçon ou de parodie contrefiction c'est à dire que la contrefaçon va agir sur une doxa sur une on peut dire une opinion commune alors que la contrefiction va agir sur le paradoxe c'est à dire mettre en cause une lecture habituelle d'un texte ou d'un monde par des moyens appropriés et ça on le trouve en littérature il est clair il est clair que la condamnation des récits de chevalerie dans le Don Quichotte n'est pas valable si le public ne sent pas qu'il s'agit d'une parodie au même titre que dans Jacques le fataliste et son maître de Diderot au même titre que dans des quantités de pièces il est clair que les gommes de Rob Grier si vous lisez les gommes comme un roman simple vous perdez une grande partie de ce que c'est une parodie d'Edith Roy donc la question de la communication de la parodie était dans le théâtre très claire la plupart du temps elle est devenue de plus en plus difficile dans le roman si des gens s'intéressent particulièrement à cette question je signale un roman sublime d'un écrivain que je n'aime pas beaucoup non mais c'est ça c'est ça il y a heureusement et bien c'est le c'est en l'occurrence de George Sand le château des désertes c'est un roman court bref sur la question même du théâtre dans le théâtre où des gens de la vie ordinaire se replient tous ensemble en commun et ils vont monter le donjuan de Mozart mais sans public c'est à dire qu'ils vont se prendre au jeu tous des figures du donjuan de Mozart et ils vont se donner à eux-mêmes une représentation sans personne pour les regarder et cette idée ce roman est extraordinaire il y a des toits d'autres péripéties c'est beaucoup plus complexe que ce que je dis là mais c'est un des moments clés vraiment de l'histoire je rêve d'en faire une adaptation alors nous allons revenir maintenant toujours au théâtre mode d'emploi avant de repartir dans le théâtre et le théâtre ce que le théâtre met en jeu et en cause c'est la pratique théâtrale et c'est donc par cette pratique théâtrale que le théâtre rend le mieux compte de la réalité humaine puisqu'une pratique théâtrale est une pratique humaine donc il y a là une sorte de double ce doppelganger à la limite comme on pourrait dire ce qui est propre à la littérature romantique allemande notamment mais ce ce fantôme de moi qui est moi pourtant et bien il va s'utiliser dans le théâtre tout le temps je suis à la fois moi spectateur mais en même temps pourquoi ne serais-je pas moi Faust ou Don Juan et bien cette question elle est importante on a tort de la régler par le terme identification on doit dire appropriation on s'approprie quand on est spectateur mais quand on est metteur en scène quand on est comédien des instants des motifs des actes d'un personnage il n'est pas pourquoi dit-on c'est un art vivant c'est un pléonasme mais épouvantable par définition le théâtre est vivant dire le théâtre est un art vivant c'est une redondance absolue on confond le théâtre si on dit les gens de théâtre sont vivants alors là je comprends mais si on dit par une sorte de schématisation abrupte le théâtre est vivant je comprends pas puisqu'il n'est que vie je vois pas pourquoi on leur signale deux fois cette question est vraiment importante et là je vais réserver une partie de ces éléments là pour le dernier jour parce que s'il n'y a pas de questions je serai obligé de vous parler moi même et donc je réserve quand même cette question là du pouvoir des désirs et des désirs de pouvoir qui sont je dirais une des des emblématiques guerres que le théâtre met en jeu de même que les mutations et les permutations qui ne sont pas tout à fait la même chose revenons donc au ce que j'appelle les mises en jeu de théâtre plutôt que les mises en abîme mises en jeu de théâtre et mises comme en jeu au théâtre donc ce jeu de mots va illustrer assez bien je trouve ce que représente le théâtre dans le théâtre la seule réalité je l'ai dit dans la vœu de théâtre dont on peut réellement rendre compte le théâtre c'est de la réalité du théâtre le théâtre ne peut rendre compte d'aucune autre réalité c'est-à-dire d'une représentation de la réalité des représentations théâtrales c'est un peu complexe c'est un peu redondant mais ça veut dire quand même ce que ça veut dire c'est que quand le théâtre est là il rend bien compte qu'il est là pour représenter quelque chose et non pas pour être quelque chose hein il n'appartient pas au néant comme dirait Sartre mais il n'appartient pas non plus à l'être il appartient à une espèce intermédiaire qui serait peut-être l'étant comme dirait Heidegger et Sartre il convient peut-être d'emprunter à la héraldique une nouvelle figure de forme qui peut affirmer cette notion de théâtre dans le théâtre et rendre à la mise en abîme une plus précise position énonciative la mise en abîme est très compréhensible dans le roman elle est à tout moment je dirais de tous les romans on la trouve dans Zola dans Flaubert autant que dans des romans à claire définition de mise en abîme comme Joyce comme Kafka et comme d'autres mais il y a là quelque chose qui échappe à la maîtrise je dirais à la matérialité de la scène de théâtre c'est important il faut sans doute se pencher d'abord sur les multiples acceptions que la notion met en probabilité par l'ambiguïté de sa formulation théâtre sur le théâtre théâtre par le théâtre théâtre autour du théâtre théâtre contre le théâtre on pourrait multiplier effectivement ce jeu de mots à l'infini en passant par toutes les variantes possibles à quoi on pourrait ajouter le jeu dans le jeu car en effet le jeu dans le jeu existe aussi bien que le tartuffe ne montre pas tartuffe à l'église c'est-à-dire dans une autre pièce tartuffe à l'intérieur joue un jeu qui n'est pas le sien donc vous avez par personnage le jeu dans le jeu ça va être très bien expliqué par Molière lui-même dans Scapin où un personnage Scapin va faire jouer à un personnage absolument incapable théoriquement de le jouer son collaborateur pourrait-on dire en tout cas son égal valet il lui fait jouer un rôle et il lui dit ce qu'il doit faire pour savoir jouer un rôle qui n'est pas du tout le sien alors il va y avoir toute une scène qui explique le jeu dans le jeu cette question est importante car même si vous êtes au théâtre dans une par exemple une scène d'amour absolu Roméo et Juliette est-ce que Roméo est amoureux et qu'est-ce que cela veut dire ou est-ce que Roméo semble être amoureux ou est-ce que Roméo feint d'être amoureux chacun pourra parce que le grand feinteur se fera mieux entendre dans une vérité souvent que le mec qui dit la vérité et on va voir que Juliette va répondre de même je dis Juliette autant que Roméo évitant ainsi une guerre sexuelle donc il y a une réciprocité absolue nous ne sommes sûrs de rien c'est donc qu'au théâtre une partie des vérités et la plus importante appartient à chacun des spectateurs et que Tali merci il peut y avoir des spectateurs dont les avis divergent intégralement et qui ont tout de raison du point de vue où il se place que le comédien sur le plateau à plus forte raison le metteur en scène qui n'est pour rien dans cette histoire il est absent depuis longtemps c'est l'être le plus inutile qui soit et bien le comédien va ne pas comprendre pourquoi à la sortie au moment des éloges il entendra deux voix absolument déceptives pour lui mais c'est complètement con ce que tu joues car tu devrais jouer A et puis l'autre lui dit c'est complètement con ce que tu joues parce que tu devrais jouer B or A s'oppose à B comment faire ? c'est au spectateur à se débrouiller avec ça l'acteur expose un cas alors que le spectateur s'expose dans la lecture du cas et cette exposition sans aller au Japon peut être mortelle revenons maintenant à la suite toutes les positions s'articulent autour d'une étrange figure la mise en bordure qui est encore de la guérardique c'est quand le sujet vous savez que la mise en abîme vous avez un blason avec un coeur et dans le coeur et dans le coeur il y a un blason avec un coeur et dans ce blason il y a un autre blason plus petit chaque fois avec un coeur c'est l'histoire des miroirs de part et d'autre où nous nous voyons en abîme d'un côté et de l'autre sauf sauf que il y a une curiosité étrange c'est qu'avec cet oeil nous voyons ce côté là la première fois ce côté là la deuxième fois mais que si nous regardons attentivement la troisième ce miroir reflète celui là et qu'il y a donc là un jeu d'inversion qui rétablit la réalité puisque les miroirs sont chaque fois à la renverse il y a un moment donné où il y a une redondance absolue sur les deux aspects de ce que nous voyons faites l'exemple je l'ai souvent fait d'abord ça a un mérite c'est qu'on se voit bien beaucoup ça satisfait notre ego et puis en plus on apprend des tas de choses du point de vue de on peut dire de la physique visuelle cette question de la mise en bordure elle est étrange car on peut dire que comme je l'ai déjà dit nous pouvons d'abord poser comme une évidence que la représentation théâtrale n'est en fait rien d'autre qu'une mise en abîme c'est à dire que entre la scène et la salle il y a le jeu des miroirs et que ce jeu des miroirs contrairement à celui que je vous ai expliqué joue dans les deux sens c'est à dire que la scène voit l'image que le miroir l'image presque platonicienne que le miroir de la scène lui propose et dans le même temps la scène voit le miroir que la salle lui propose seulement comme ça gênait le comédien qui est seul maître à bord il a fait éteindre les salles pour qu'on voit moins les spectateurs il ne faut pas oublier que tout le grand théâtre s'est joué scène et salle à égalité d'éclairage et quand on voit maintenant d'ailleurs maintenant c'est encore plus simple non seulement on ne voit plus la salle mais avec les éclairages modernes c'est tout juste si on voit les acteurs donc on en finira par une nuit totale et nous entrerons dans le domaine que après quoi le théâtre court le rêve on aura effectivement 2000 spectateurs qui dormiront confortablement et qui en écoutant des mots pour autant que les comédiens aient appris leur texte et n'aient pas à le lire qui seront bercés par ça comme par une musique et qui rêveront à leurs propres problèmes pendant que la scène auquel cas au bout d'un moment ils se diront mais on n'a pas besoin de payer parce que c'est ce qu'on fait chez nous hein quand on rêve hein le premier moment de l'endormissement comme dirait longtemps je me suis couché de bonheur à peine la lumière était absente j'ai rêvé des choses et à partir de là le rêve s'inscrit dans cette rêverie première qui n'est pas encore le rêve qui est encore la songerie mais qui va orienter les choses quelqu'un m'a dit plus on est âgé plus on rêve à des choses qu'on aimerait encore faire notamment sexuellement donc c'est un problème c'est que le rêve qui va s'en suivre va obéir à ça nous sommes déjà au théâtre la figure blasonnée la mise en abîme se révèle dans cette figure sur la mer d'un effet de miroir dans lequel la représentation elle-même ne se reçoit par le public qu'en accord avec sa propre représentation de la réalité c'est parce que le public a formulé une réalité en lui le monde est réel idéologiquement un spectacle anti-nazi ne sera pas vu de la même façon par le Front National et par Mélenchon pour prendre des exemples concrets et bien pourquoi parce que nous projetons dans la lecture de ce qui est déjà une élaboration au second degré un troisième degré ce troisième degré c'est ce qu'on appellera en fait la mise en bordure c'est-à-dire qu'au lieu de ne lire que la mise en cœur ou en abîme si vous voulez vous allez aller chercher ce qui est appréhendé par le public et il ne vous restera plus qu'à découvrir la façon dont le public l'appréhende pour savoir si ça fonctionne ou pas les mises en cœur ou mises en abîme se feront ainsi comme l'image mirée de certaines circonstances existentielles en effet on on mire en quelque sorte une possibilité d'existence des êtres réellement et capable d'engendrer des déductions essentielles c'est-à-dire que non seulement le personnage est censé exister mais il est censé penser c'est étrange c'est un homme qui crée un être qui est et qui pense qui pense et qui suit la voie de son maître je pense donc je suis c'est-à-dire que chaque spectateur est Dieu mais pas le metteur en scène or de nos jours le metteur en scène voudrait régler la question de ce petit B c'est-à-dire je veux bien que vous acceptiez de voir vivre quelqu'un mais je voudrais que vous compreniez qu'il ne pense que comme ça et que c'est moi qu'il décide point on a une sorte de de théocratie sur scène une scénocratie en quelque sorte et ça il faut lutter contre ça et justement la mise en théâtre elle est pour cela utile ce qu'il y a d'important c'est que dans cette bipolarisation qu'offre la scène il y a un espace vraiment représenté c'est-à-dire le décor pour aller vite et un temps précisément présenté c'est-à-dire qu'on présente précisément un temps dans le meilleur des cas c'est-à-dire c'est un temps noté de telle heure à telle heure c'est une chronique mais dans le pire des cas c'est le temps qui fait au moment où on le regarde donc cette notion de spatialité et de temporalité est fondamentale pour la compréhension d'un message on peut dire pour aller vite maintenant qu'il y a la pièce dans la pièce qu'il peut y avoir l'oeuvre dans l'oeuvre le récit dans le récit le jeu dans le jeu la vie dans le jeu le jeu dans la vie simplement il faut savoir où ça se place si par exemple dans le théâtre dans le théâtre vous avez un prologue et que ce prologue explique qu'on est dans le théâtre c'est l'avant vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte ou alors vous faites une grave erreur il y a deux cas limite un cas shakespearien dans la méjère apprivoisée on a pris l'habitude en France de voir la méjère apprivoisée comme un tout dans l'écriture shakespearienne il y a un prologue ce prologue explique qu'a donné Sly un vagabond sous bourré tout le temps et tout ça qui vient embêter tout le monde dans les auberges on va lui donner une vraie leçon on va lui faire prendre une bonne cuite on va le déguiser pendant qu'il est sous en l'or-mère de la ville on va l'installer à la loge d'honneur et on va lui montrer une pièce qu'on répète rapidement la méjère apprivoisée pour lui montrer que ceux qui râlent tout le temps ce qui sont c'est pas eux qui finalement l'emportent il y a une leçon c'est pas une femme l'histoire de la méjère apprivoisée n'a rien aucun c'est pas une pièce féministe ou anti-féministe ça n'a rien à voir avec ça vous avez un autre exemple de ces prologues de inductives qu'on pourrait dire d'un deuxième degré qui est la pièce enchassée enchassante c'est parce que on a cette pièce qu'on va enchasser la méjère apprivoisée dans le prologue on a un enchassement dans le cercle de craie caucasien de Brecht par opposition au cercle de craie d'un Allemand que Brecht reprend vous avez dans Brecht deux colcoses sont réunis dans une grande dans une grande c'est juste pendant la guerre ou après la guerre donc le colcose qui était réfugié du Caucase vient pour fuir les Allemands vient évidemment dans un colcose à l'arrière et on partage les terres on s'équilibre le colcose caucasien fait un très très bon fromage alors que l'autre colcose fait des produits simples alors on en vient à la fin de la guerre est-ce que le colcose établi dans le Caucase doit retourner à l'endroit d'où il vient ou est-ce qu'il n'a pas trouvé une meilleure application de son système là et que c'est peut-être le contraire qu'il faut faire si on considère que la Terre c'est pas c'est un mythe pétainiste mais c'est pas la Terre moi les pommes de Terre qui viennent par exemple de Ferney-Voltaire que je mange me paraissent au moins aussi bonnes sinon meilleures pas meilleures parce que ce serait du racisme mais aussi bonnes que celles qui viennent d'Apensal ça n'a rien à voir le problème de la Terre doit se penser en tout autre terme et bien ce Colcos est réuni sous un ironiquement puisque ça se passe à l'après-guerre sous le portrait de Staline et il décide et le cercle de crèques au casien n'arrive pas à convaincre qu'ils doivent rester ici alors ils disent écoutez on va vous offrir une représentation théâtrale d'amateurs ah oui et on se rend et on voit le cercle de crèques au casien mais c'est une pièce au deuxième degré c'est une pièce enchâssante qui doit servir de leçon quelque part à un Colcos cette pièce pourra être après reprise par Genet dans les paravents où on peut ironiser à partir de là il va parler d'une opérette allemande parce qu'on chante dans le cercle de crèques j'ai vu à Paris une opérette allemande dit un colonialiste d'Algérie et c'est le cercle de crèques mais il détourne en même temps une des fonctions de la pièce la terre appartient à qui la rend meilleure et le le pied noir va dire ouais mais moi je l'ai rendu meilleure qu'elle était avant simplement il veut dire plus productive ça ne veut pas dire meilleur est-ce que le meilleur c'est son goût c'est sa senteur c'est sa saveur qu'est-ce que c'est il y a une grande question mais on ne peut pas laisser ça sans envisager quelque part que quelque chose se passe autour de cette conception de cette conception de la terre voilà ça c'est pendant alors vous avez ensuite un théâtre diffusé comme pièce enchassante au milieu enfin dans le corps de la pièce enchassante donc la pièce enchassée va se présenter soit globalement soit par éclat on va jouer un petit bout là on reprend le vrai cours de la pièce on en joue un autre bout on reprend le vrai cours de la pièce on en joue un autre bout etc etc parmi les pièces enchassées qui ont droit de cité magistrale au milieu de la pièce vous avez le meurtre de Gonzague dans Hamlet pour faire comprendre au roi à l'oncle d'Hamlet que Hamlet sait qu'il a tué son père qu'il a épousé maman et que donc il a tout à craindre de lui le roi le comprend ou ne le comprend pas parce que même parce qu'il quitte le théâtre il peut quitter le théâtre simplement parce qu'il s'y fait chier comme dirait l'autre un à l'ange sous l'ange mais il n'a rien compris ou alors il quitte le théâtre parce qu'il a compris que Hamlet est en train de l'accuser devant la cour donc vous avez dans la pièce on peut dire que c'est un exemple par exemple le plus proche de ce que pourrait être une mise en abîme mais c'est pas encore tout à fait ça parce que il y a des données techniques n'oublions pas que cette scène est précédée des conseils du metteur en scène Hamlet aux comédiens c'est à dire que c'est aussi une pièce sur le théâtre et pas seulement dans le théâtre sur le théâtre dans le double sens sur sur les planches mais aussi sur comme on dit je vais vous parler sur le fonds monétaire international hein quand on s'appelle par exemple des escales mais donc vous avez à ce moment là un objet multivoc il n'est pas simple à exprimer il n'est pas simple à codifier dans ces questions là vous avez un élément important on pourrait dire que la mise en abîme la mise en coeur c'est une mise en pli hein est que la mise en bordure ou la mise en accotement est une mise en repli du jeu hein on replie le jeu même le plus loin possible hein vous avez une structure A à travers cette question du théâtre dans le théâtre la scène provoque la salle la fausse salle bien sûr celle du théâtre si elle est montrée mais on peut supposer que pour voir Hamlet le meurtre de Gonzague Hamlet mais le Claudius et Gertrude sa femme et puis toute la cour descendent dans la salle on leur a réservé des sièges ils s'installent et comme les les spectateurs ils assistent au meurtre de Gonzague puis à un moment donné il dit non moi j'en ai ras le bol il sort mais il sort par la porte du théâtre donc c'est un spectateur qui quitte le théâtre puis on le revoit peu de temps après il fait vite le tour ici c'est pas pratique quand il y a de la neige surtout parce qu'il faut passer dehors pour reprendre la coulisse et il revient en roi et alors là la confusion est extrême mais en même temps elle est éclairante on est à la fois dans les deux cas vous avez donc toute une série d'éléments qui interviennent dans la scène provoque la salle évidemment Hamlet le situe bien comme un acte de provocation mais vous avez une structure B la salle appréhende une scène provoquant une salle celle dont on parle c'est la réaction des spectateurs que vous pouvez mettre en scène ou non à qui vous pouvez donner une fonction signifiante qui correspond et tout le permet là-dedans qui correspond à tout autre chose que ce qui est prévu par Shakespeare nous quand je l'ai monté à la comédie Genève il y a très longtemps dans un extraordinaire décor de Roland Deville on avait choisi j'avais choisi de faire jouer le meurtre de Gonzague d'abord par des comédiens français en alexandrin l'assistant Truon l'avait traduite en alexandrin de l'époque de l'époque Corneille-Racine pas du tout en alexandrin chexpirien et ça laissait le roi froid alors après il le jouait en en psychologique acteur studio le roi ça laissait froid puis après chaque fois il y avait une adaptation on adaptait la pièce on l'avait adapté après en 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 living theater c'est à dire c'est les premières fois qu'il apparaissait sur la scène de la comédie des femmes nues des hommes à poil pour on jouait le living theater ça choquait les spectateurs mais pas le roi ce qui est quand même exemplaire le roi était plus sage que les spectateurs même s'il a tué Claudius et enfin pour notre pour notre amusement à nous on avait fait une version brechtienne très épique et didactique et là le roi enfin comprenait tout et foutait le camp on prouvait par là à travers shakespeare que brecht c'était quand même supérieur à tous les autres ce qui est vrai mais on n'en est pas là pour ça voilà donc des possibilités que le théâtre dans le théâtre offre le témoin sur scène la salle témoin lui par rapport à vous c'est lui la pièce enchassée le témoin sur scène atteste de la pertinence de l'exposé scénique par l'acceptation ou par le rejet en apprenant ou en comprenant ou il apprend quelque chose ou il comprend quelque chose ou il accepte ou il le rejette s'il rejette il peut toute la soirée faire fou ou sortir et on peut le mettre en scène ça dans n'importe quelle pièce de cet ordre là donc c'est un élément important voyons maintenant très rapidement pour finir parce que je vois que le rapproche pour vous donner une marque le théâtre dans le théâtre n'est pas une mise en abîme c'est une synecdoque pédagogique c'est à dire que c'est la partie pour le tout on vous présente c'est ce qui est le propre de cette métonymie spécifique la synecdoque c'est à dire que on vous présente une partie d'une pièce vous devez prendre comme si vous aviez dans la salle dans la vraie comme si vous aviez tout pris parce que la salle fausse la salle B fait comme telle donc vous avez là dans le théâtre c'est une partie qui évoque l'ensemble c'est une synecdoque c'est l'enchassement d'une pièce provocatrice ou évocative en rapport direct ou indirect avec la pierre enchassante l'illusion comique de Corneille étant un exemple admirable vous avez le théâtre sur le théâtre c'est le doublement du sur comme je l'ai dit le lieu et la matière on parle du théâtre on parle sur le théâtre mais en même temps ça se déroule sur le théâtre et là vous avez un déroulement en une ou plusieurs étapes de la réalisation théâtrale ça commence au choix du texte il va y avoir une scène que l'auteur Retrou avait annulée mais qu'on a retrouvée et qu'on a replacée quand je l'ai montée à la comédie française j'ai tenu à replacer ça c'est la scène première où Retrou explique le décor qu'il veut et c'est Michel Laumont qui jouait qui est un grand comédien qui jouait Saint-Jeunet et après vous avez des séries d'interventions de répétitions puis vous avez au cinquième acte la représentation et le coup de théâtre c'est quand le comédien jeunet ne suit plus le texte qui est la condamnation d'un chrétien et sa mise à mort par l'empereur dioclétien enfin l'empire mais notamment par le futur mari de sa fille puisqu'il doit l'épouser aujourd'hui même Maxima qui en fait est celui qui a tué Adrien le chrétien dont jeunet le comédien joue le personnage or tout d'un coup le personnage jeunet se met à inventer du texte au grand détriment des autres comédiens mais c'est pas dans le texte et il dit mais c'est un le souffleur le souffleur souffleur non mais n'ayez crainte il y a un souffleur plus grand qui m'inspire c'est Dieu et il va être mis à mort comme Adrien donc vous voyez à quel point le théâtre dans le théâtre ou le théâtre sur le théâtre et par le théâtre joue son rôle déterminant là-dedans c'est que c'est absolument c'est c'est un truc mais incroyable ça c'est un 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 vous avez le théâtre par le théâtre alors là c'est intéressant c'est la contamination du public par le jeu de théâtre et là vous avez un exemple extraordinaire c'est certainement la plus belle pièce qu'on peut maintenant pratiquement assurément attribuer à Marigaud c'est les acteurs de bonne foi d'où est extrait le commentaire que vous avez sur le prospectus ils font semblant de faire semblant c'est quand à un moment donné la patronne qui a commandé qui a subi une pièce lui dit mais le paysan ne veut plus continuer parce que sa fiancée la paysanne dans la pièce est amoureuse de Merlin le valet de chambre au détriment de Lisette qui est aussi là donc les personnages à quatre jouent le quatuor infernal hein et alors pour essayer de se concilier les bonnes grâces de son paysan elle dit mais non qui se plaît parce que Merlin est amoureux de ma fiancée et puis ma fiancée ne le cache pas elle est sensible et Mme Argand dit non mais ils font semblant et Blaise lui répond c'est génial ce paysan il en sait plus que tout le monde non ils font semblant de faire semblant et bien tout le théâtre est là dans ce semblant de faire semblant vous avez ça et simplement ce que Brecht avoue c'est au lieu de vous faire croire au public que ce semblant est vrai vous lui dites à tout moment non mais on est d'accord je fais semblant mais c'est pour mieux vous montrer ce qui résulte de tout ça et c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet d'étrangeté l'effet de distanciation donc vous avez là un équilibre à peu près complet de ce qui se passe les acteurs de bonne foi c'est certainement une des pièces les plus extraordinaires du répertoire je crois que c'est celle que j'ai montée le plus de fois avec les femmes savantes et c'est vraiment un truc extraordinaire vous avez un travail qui active le théâtre alors c'est une oeuvre qui insuscite une autre vous avez un exemple typique de ça dans des pièces par exemple Macbeth tout d'un coup ou même Hamlet reprenons Hamlet Hamlet soit on en fait quelque chose comme d'une induction à l'intérieur une pièce enchâssée à l'intérieur d'un nouvel Hamlet soit on réécrit un autre Hamlet mais dont qui n'est dont on ne montre en fait que l'enchassement c'est le cas de Heiner Müller dans Hamlet Machine vous avez des quantités de pièces qui sont en fin de compte des pièces dans le théâtre dont on abandonne une partie du projet enfin ça va bientôt se terminer tout ça mais c'est l'activité de une ou plusieurs activités théâtrales montrées sur scène vous avez un très beau petit texte de Brecht qui s'appelle Elephant und Kalb l'enfant d'éléphant l'éléphanto le veau d'éléphant plus exactement en traduction française qui est on montre comment des gens à l'entracte d'une pièce homme pour homme décident à l'entracte d'envahir l'endroit où les spectateurs viennent pour avoir l'entracte ils vont à l'entracte au fumoir à une époque où on était encore civilisés c'est-à-dire où on pouvait fumer dans les théâtres et là et là il se passe un truc formidable c'est que les comédiens qui ont vus sur scène jouent une autre scène une pièce qu'ils sont forcés de subir pendant l'entracte avant de retourner alors là c'est l'exemple le plus ironique du théâtre dans le théâtre puisque c'est un théâtre dans le théâtre mais en dehors de la scène vous avez par exemple dans la mouette de Tchékov qui n'est autre chose qui n'est autre chose qu'un remake de Hamlet vous avez des citations constantes d'Hamlet et quand Trepleyf fournit son théâtre de forme nouvelle il y a lointainement derrière les histoires de spectres et de trucs qui sont lointainement shakespeariennes mais surtout ce qui se joue dans la salle se joue de la même façon Trepleyf dit à sa mère Arcadina je vais pour regarder la pièce m'installer dans ton giron ce qui est exactement la demande d'Hamlet c'est à dire que vous avez une copie de Shakespeare mais revue et corrigée complètement revue et corrigée d'une façon étonnante mais qui a quelque chose il a pris une partie de la structure de la mouette à Hamlet c'est indéniable des répliques entières sont là bien sûr qu'il n'y a pas que ça il a pris d'autres choses mais néanmoins le problème de sa mère qui couche avec un homme qui n'est pas son père à lui c'est exactement comme dans Hamlet vous avez toute une série d'informations qui sont et je crois qu'avant de voir la mouette il est bon ton d'aller voir ça bien qu'il s'agisse de la mort d'une mouette et que ce soit attribué à autre chose quand il est jeune Tchékov découvre le théâtre parce qu'un soir ses parents la manne à Tongorog voient où il habite voient la belle Hélène d'Offenbach et Tchékov tout minait comme moi quand je suis allé voir les saltimbanks au grand théâtre de Genève quand j'étais tout petit évidemment on est tombés tous les deux amoureux de la cantatrice une belle femme et tout qui nous a fait fantasmer et c'est clair et Tchékov vous le disait il faut que je retourne au théâtre non pas pour faire du théâtre j'écris pour le théâtre pour avoir des femmes le reste je m'en fous et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que il n'a pas le droit d'y aller au collège où il est c'est interdit alors il imagine avec un de ses collègues de se déguiser il fait une vieille barbe et il vient au théâtre mais kakochine vraiment comme ça kakochine et puis comme il n'a pas d'argent pour se payer les places il fait ce qu'on appelle la destruction des nuisibles c'est à dire qu'il va tuer les oiseaux nuisibles les apporter au commissariat il a tant d'argent ou bien prendre dans un lit des oeufs c'est un peu moins cher les oeufs mais il va se faire du blé avec ça comment voulez-vous que sa première pièce sur le théâtre ne soit pas la mouette l'histoire de la mort d'un oiseau donc vous avez là un exemple assez flagrant de ce qui se passe enfin vous avez qu'en pense le public et là il y a une pièce extraordinaire de Gogol qui s'appelle sortie du théâtre j'imagine qu'après avoir vu le révisore de Gogol qu'on ne voit pas et que les personnages sortent et commentent la pièce avec des avis différents chaque fois c'est des choses à mourir de rire parce que c'est des points de vue qu'on retrouve dans Piramnello à l'entracte de certaines pièces ou même à la fin et qui sont des éléments un public public intéressant mais qu'on retrouve aussi sous une autre forme dans les pièces qui mettent en scène des critiques alors vous avez le chaboté de Tic qui est sublime vous avez représentation du chaboté vous avez la salle vous avez le vieux critique ronchon qui dit c'est pas bien mais les décors sont très bien dit le critique à un moment donné tous les comédiens sont sortis de scène et Tic écrit le décor revient salué alors vous avez aussi le le censeur vous avez une pièce étrange de Bulgakov l'île pourpre ou c'est l'île mystérieuse de Jules Verne ou alors il faut que le censeur le voit avant de partir en vacances en Crimée alors il part le soir et le matin ils n'ont pas encore le texte alors ils disent bon ben on va vite le répéter puis on va le jouer devant lui tu vois ils ne doutent de rien alors en deux heures ils répètent ça et ils jouent n'importe comment mais ils ont l'astuce de donner un rôle aux critiques dans l'histoire il est embringué dans l'histoire ce qui fait qu'après il dit c'est très bien c'est très bien on peut le jouer donc les problèmes des critiques aussi sont sujets à ce type de théâtre alors c'est bien que ce soit du théâtre du théâtre c'est à dire un acte qui se fait au moins à deux le one man show n'est pas du théâtre c'est très drôle moi j'adore les stand-up de certains mais c'est pas le théâtre le théâtre je dirais même que ça commence à trois comme l'amour donc il faut vraiment faire fonctionner la question du théâtre d'une façon étonnante alors vous avez enfin des pièces qui sont étonnantes c'est pour finir vous avez évidemment Genet où les bonnes ne sont pas l'histoire des bonnes mais c'est l'histoire de comment on raconte l'histoire des bonnes c'est du théâtre dans le théâtre et qui va se répercuter dans les nègres et le balcon voire même dans les paravents donc on peut dire que cette question là est déterminante vous avez chez Adamov Off Limits qui montre la difficulté de vivre en Amérique pendant la guerre du Vietnam et où dans les gentry dans les soirées chi on apprend à faire des happenings alors il y a des faux happenings qui sont inventés comme ça puis arrivent évidemment des junkies shootés et tout qui eux alors sont des maîtres dans ça et qui foutent un bordel pas possible dans la société américaine vous avez enfin Arthur Ouï où justement le théâtre dans le théâtre est présent sous une forme diverse de Brecht c'est que Arthur Ouï qui est Hitler est à la fois en citation et il y a des scènes qui sont citées quasiment de Richard III de Shakespeare et de du rapport qu'il y avait à Chicago des Boutles-les-guerres et la police un Al Capone et les autres c'est pourquoi Arthur et puis évidemment de Hitler et son état-major c'est pourquoi Arthur Ouï est lui un rôle dans le rôle et c'est la particularité qu'on retrouve maintenant et qu'il faudrait développer c'est qui permettent la plus grande liberté au théâtre d'inventer ce qu'on copie c'est-à-dire d'être original la pire des originalités des auteurs de théâtre au jour d'aujourd'hui c'est de vouloir être originaux ils ne seront jamais en posture d'être des maîtres de l'originalité merci merci Merci.